et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve en compagnie de mon roublard capitaine flamme de niveau 182 192 pardon en compagnie d'un sacrie 184 un stram 187 avec nous et alors en face on a un au 550 un cra 166 et un yop 192 donc comme moi donc voilà je vous prends avec le roubler parce que j'ai fini de leur stuff plus ou moins donc je vous montre ça vite fait donc j'ai mis 301 un tel et reste en vitalité donc ce qui nous met à 3550 vita j'ai un stuff tout à fait banal un panneau bourglades avec kp améopsie et une aztéque au cours à cours ainsi que les petits trophées du roublard 50 que j'ai pas encore eu le temps de changer on va saluer les adversaires et puis on va y aller donc j'ai fait quelques colis hommes dans la semaine enfin pendant fin de la semaine parce que ça fait que deux jours que je suis que je suis restuff plus ou moins et j'ai une moyenne de trois colis gagné sur cinq donc on va essayer de faire de faire ce qu'on peut parce qu'à mon avis le yop en face doit être vachement violent et un roublard feu c'est pas aussi maniable qu'un roublard terre voilà il ya déjà des gens qui m'ont retrouvé fait qu'ils m'ont reconnu c'est pas mal donc pour le son normalement ma voix vous deviez vous devriez bien l'entendre mais pour le son du combat vous devriez l'entendre en plus bas des rires donc ça devrait être pas mal je suis encore des tests pour le moment pour essayer d'avoir les meilleures qualités possibles alors on va on va se booster tête après le colis si c'est pas trop trop long on va aller faire un petit pouch histoire que je vous montre un petit peu comment voilà donc je disais on ira au coach pour montrer un petit peu les j'ai franchement pour pour le prix que j'ai payé le stuff j'en ai eu pour plus ou moins 6 7 millions franchement il est vraiment bien pour pour le prix que je l'ai eu et je risque de de le changer par après un déjà il faut que je que je j'achète des trophées pour pour mettre autant puis après je changerai les items au fur et à mesure ce qu'il va me falloir un voile d'encre une amulette je sais pas encore laquelle mais mais va falloir que je change d'amulette enfin je vais essayer de faire un bon stuff avec le roublard et de l'augmenter niveau tout tout au long de l'aventure donc alors on regarde un petit peu ce qui se passe dans le combat donc le ça à mon avis est full vita il a invoqué un presse pique et boost le yop pour les données dpm parce qu'il y avait que par contre je vais vous faire peut-être une petite exclue j'ai réfléchi à ça pendant le temps que j'étais dans le train hier et j'ai vu que dans les commentaires de la dernière vidéo le fait que je vous parle du marteau tolo qui est un marteau qui était fort utilisé par avant ça vous a fait vachement plaisir j'ai l'impression et je me suis dit que peut-être comme je joue à dofus depuis vachement longtemps j'ai connu pas mal d'époque de différents des personnes pvp qui étaient bons des items qui ont révolutionné le jeu enfin et je me suis dit par rapport à ça que je vous ferai bien une petite série où je ne fais que parler sur les anciens items de dofus les fallait les choses qui ont marqué le jeu et je me suis dit que ça pourrait être pas mal je sais pas ce que vous en pensez mettez le moi dans les commentaires si ça vous plairait ce serait des petites vidéos de 5 10 minutes où je fais que parler où je vous montre des anciennes vidéos je vous montre des screens enfin plein de choses qui se sont passées dans d'offus avant les mises à jour et tout ça donc le yop qui tue mais deux bombes c'est un peu dommage parce que j'ai fait pas mal de dommages à à l'eau ça le yop qui est terre qui a fait une vitalité donc se retrouvent à 390 3 3900 une vitalité ouais 650 ça fait mal quand même alors le sram qui se fait plaisir voyons voir ce que va faire l'eau ça alors ils boostent le ça il met des pa et oula piège de masse qui a tapé assez fort donc l'eau c'est qu'ils renvoient vachement beaucoup de dommages je trouve je sais pas comment cela est possible c'est avec le presse pic et ben franchement je pensais pas que ça renvoie autant le samodès qui franchement moi à la 2.10 moi je trouve qu'il a vraiment été boosté moi c'est mon avis personnel mais vous allez me dire mais franchement je trouve qu'ils sont ils sont beaucoup mieux qu'avant le fait de pouvoir booster à tous les tours mais ça leur permet d'invoquer de jouer beaucoup plus invocation qu'avant sans pour autant faire de compromis comme là avant il fallait attendre d'avoir la zone et tout ça c'était pas évident pour booster à part en team mais en pvp et tout ça franchement je trouve que c'est pas mal la nouvelle mise à jour 2.10 pour les ossa maintenant c'est mon avis vous allez me dire il ya un pote qui a un ossa à niveau 199 et franchement il m'a dit que lui il aimait pas du tout mais moi franchement ça me dérange pas alors là il lui a fait crapaud je le tacle heureusement voilà par contre je comprends pas comment je fais pour tacler avec 32 de tacle parce que je vous montrais mes stats franchement je trouve que j'ai des belles stats en fait puisque la panneau gladiateur offre déjà un billet l'aimant donc je suis déjà à 327 terre eau pardon et avec la panneau psy et tout ça mais je me retrouve avec plus de 200 dans chaque élément franchement c'est pas mal ou notre sram qui est au marteau rennes qui fait bon pas mal de dommage alors qu'est ce que je vais faire moi moi j'aime transpo je met le yop dans des murs ainsi comme ça je peux même faire impulser donc franchement ça me fait super plaisir de recevoir des commentaires de personnes et tout ça ouais courage pour ton hack et tout ça ou pour avoir des nouvelles d'où en est le reste de mon relais et ça franchement ça fait super plaisir à entendre donc pour tous ceux petites dédicaces alors à bomber twist et à comment il s'appelle le cra à craie explosif qui m'a reconnu tout simplement petite dédicace à toi si tu rires la vidéo alors ça va être à mon tour heureusement je suis planqué donc il va rester sur le sacré sacré cap a pu taper grand chose puisque le le presse pic lui a retiré deux pas franchement le presse pic il ya pas mal de vie ça devient vraiment une bonne invocation maintenant je trouve alors on va jouer notre tour une tranche pour impulser plus ça une explotation on voit là je tape pas encore super bien bon j'ai fait pas mal de dommages au yop comme vous pouvez voir j'ai fait plus ou moins 700 il refait son voilà il a bougé il a retiré le mur je sais pas trop pourquoi il a fait ça c'est pas très intelligent de sa part mais bon il s'est cassé totalement près de l'eau ça ne sera mais avec son invisibilité va pouvoir faire pas mal de trucs voilà il va se rapprocher par contre moi je vais totalement bloqué sourcils je vais devoir aller sur le sur le cra on va le remercier voilà donc le sait qui a boosté lieux pas fond pour ce tour si le craque leur qui va sur mais bon donc en plus je voulais vous montrer mais bon là on le voit pas tous mais elles arrivent à 530 de vie franchement je sais pas pour moi en tout cas c'est énorme j'ai jamais passé les 400 de vie avant et franchement le fait d'avoir beaucoup de vitalité on d'accord on tape un peu moins mais franchement on sent la différence donc voilà ce que je vais faire c'est je vais essayer de taper le crâne je pense pas que je serai le finir à moins qu'ils reviennent vers moi c'est une bonne chose de faulala la puni qui a fait très très mal on va essayer de placer un pulseur voilà qui est fait et on va se planquer à la rire je pourquoi je prépare toujours un mur de bombe a déjà comme ça le job s'il veut venir près de moi il va être déjà bloqué par ça mais en plus comme ça je peux en péter un ou si je si je veux en replacer que la lyon va essayer de taper le sacré mon avis va lui faire mal lui mais putsch et à mon avis deux épées dieu voilà 477 et 466 donc qui tuent notre sacré malheureusement le crâne versé pas encore mort je vais sûrement le terminé au prochain tour par contre j'aurais dû mieux me placer parce que à quoi que dans le double va aller sur lui donc ya pas de souci avec ça ça va totalement le bloquer ça c'est génial le sanglier à non le serait le double va aller là mais le sanglier va leur pousser par là donc à voir à voir à voir alors que fait l'eau ça il invoque un dragonnet il invoque un tofu qui se fait one shot et il se prend les dommages de pièges de masse or terrible le sanglier qui se mis dans la dégne ça c'est très très bien alors le cra que fait il s'il vient là je pense qu'il peut me claquer et deux épées de comment ça s'appelle je sais même plus enfin il s'est bien placé le pico ce que je vais faire c'est j'ai tué le sanglier je reprends de ma vie un petit peu comme je peux puisque je sais pas faire grand chose d'autre je vais rester à l'écart pour le moment et attendre que lieu vienne prenne moi pour essayer de de jouer mur de bon donc ce que j'aimais avec le roublard feu c'est qu'il peut faire beaucoup de dommages en très peu de temps mais par contre c'est vrai que pour jouer distance c'est vraiment pas évident c'est comme un roublard au faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on fait que fait le sram il joue piège encore une fois voilà il tue le dragon est bonne chose de fait parce que le dragon est aussi été boosté à la mise à jour je trouve qu'il tape beaucoup plus qu'avant alors le sram qui se rapproche ça me fait chier qu'il reste de ce côté là boost le cra et il est celle de le soigner le cra qui pourra toujours pas me taper à ce tour ci en tout cas je pense pas je crois pas qu'il a la ligne de vue plus il a sa double il a sa double sa double punitive enfin doublement chargé donc ça va pas être évident il va essayer de la placer mais je pense pas qu'il pourra m'avoir s'il me touche monnaie ça va faire mal il se booste il va même pas savoir la place et c'est dommage pour lui moi qui la passe sur le double même pas il a même pas joué 1,2,3 je réfléchis pour pas faire des conneries ouais j'aurais peut-être dû me booster à l'épée avant je suis con j'ai utilisé tous mes pa pour rien je crois que le yop a cramé au jeté ouais il a trouvé directement il tue mon expo le bombe ça c'est bien parce que comme ça j'en ai toujours une de dispo et je peux préparer un mur en plus les autres qui sont super boosté de l'autre côté le sram qui va aller au cake de l'ossace tour si le ça par contre 10 jours avant moi donc je saurais pas le terminer à moins qu'il est one shot mais avec oui pa je pense pas non 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 ça sert à rien d'aller sur le cra il est sous crapaud donc oulala cc martoren moins 1055 oulala il est mal là ça donc il est totalement bloqué au cake il sait rien faire du tout à part une libé j'ai rien dit il met un sanglier il va retourner près du yop je pense ou derrière le cra ouais derrière le cra donc le cra qui en fait il ya deux personnes chez eux qui sont à 400 de vitalité et on sait pas les attaquer ça c'est vachement chiant par contre facile le cra je pense qu'il ya moyen j'ai bien envie de rusher un petit peu mais je crois qu'au corps à corps contre le crash risque de pas faire long feu donc je vais aller par ici on va se rebooster tranquille os voilà la surcharge ne sert à rien donc voilà pour le moment j'ai pas fait grand grand chose du combat vous allez me dire mais en même temps ils sont totalement bloqués de l'autre côté je sais rien faire du tout donc je vais essayer de taper voilà claquer les épées diop mais sur émission ça tape beaucoup moins ce que je comptais faire aussi c'est peut-être moi c'est baisser le sort peut-être kaboum que j'utilise vraiment beaucoup moins souvent qu'avant et peut-être monter la bombe eau qui pourrait être pas mal puisque j'ai quand même 300 de 300 de chance à bas ça me permettrait peut-être de faire de pas mal de dommages donc là je vais essayer de taper les lieux plus faire une alimentation qui va venir là je vais péter les bombes là bas et je vais le remettre dedans la mère c'est pas possible il bouge son presse pic ça va faire mal à mon avis voilà il déclenche le pièce de silence en plus moins de pa pour moi moins de pa pour causa et le sanglier qui le pousse encore par contre le crée encore une fois ça punitif mais il sera pas la taper à part sur ma bombe je sais vraiment rien faire pour le moment c'est exagéré j'ai essayé de repartir par l'autre côté d'aller par là sans j'ai que ça à faire je sais je suis totalement bloqué de toute manière voilà donc ce que j'aimerais bien c'est que le yop vienne à mon cac et que je puisse le tour après essayer de faire un mur de bon je sais pas comment mais je vais essayer d'en faire un voilà il vient mon cac c'est parfait oui aïe aïe un coup de carrice et c'est à moins 1160 ça fait très très mal ce genre de coup 1,2,4,5,6,1,1,1 oh la 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 je vais essayer de faire quelque chose de bien mais je ne vous promets rien alors fin du crâne de de l'eau ça nous sera ma réussie à le tuer le crâne n'a pas de ligne de vue sur moi à part sur la bombe la voilà oh oui je sais ce que je vais faire ça va j'ai réfléchi je vais faire une botte sur moi il va être décalé là je vais faire le tour je crois que je le tacle en plus non je le tacle pas je vais essayer de faire autrement voilà et on va faire péter tout ça et voilà on tue le yop donc voilà je suis assez content de ce que je voulais faire c'est pas exactement ce que je voulais faire mais bon c'est pas mal donc c'est pas mal le sram se remet invisible le crâne adverse n'a plus que 400 vita moins 700 vous allez me dire c'est pas énorme non plus mais normalement c'est tout à fait gérable puisque notre sram a presque toute sa vie il reste plus que mon abonné en plus crâne explosif donc c'est pas mal je risque de crever à ce tour ci je le sens bien aïe 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 il a puni ça fait mal ce que je vais faire c'est je vais rusher non j'essaie de me soigner comme je peux et de me planquer un maximum pour pas qu'il puisse me tuer et pour laisser le temps au sram de venir à son corps à corps et de le terminer techniquement s'il fait des sournoiseries devrait le tuer mais je pense qu'il va encore jouer l'invisibilité encore un tour essayer de le terminer au cac tout simplement ah bah non il va faire comme ça comme ça il se rapproche encore plus à moins il va peut-être me tuer à l'harcelante en fait j'ai pas pensé ouais voilà il joue à l'harcelante il me termine malheureusement tué par un abonné aïe 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 le sram va aller à son corps à corps ouais il a les pm est terminée crès explosif donc franchement c'était un assez beau combat je suis assez content on est à 22 minutes de combat oh c'est pas mal je crois que c'est bon je vais enchaîner pas mal de combats aujourd'hui je vais faire plusieurs vidéos comme ça je les posterai tout au long de la semaine et comme ça vous aurez de quoi regarder comme vidéo, donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le pouce vert et peut-être de mettre un commentaire pour voir si ça vous plairait que je vous fasse les petits épisodes entre guillemets d'offus comme on s'était avant et donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo salut à tous